Bonjour à tous, aujourd'hui les questions des prix de l'Opel Grand Land X, de la nouvelle Ford Mustang et de son mode Line Lock, de la Peugeot 306, oui oui, et de la troisième édition du festival des grandes heures automobiles. Allergique aux SUV français, Peugeot 3008 et Citroën C5 Aircross, l'Opel Grand Land X se présente comme une alternative. Et s'ils sont tous cousins, le modèle allemand est le plus offensif côté tarif. Ticket d'entrée 25 600 euros avec l'un litre de essence de 130 chevaux et 27 700 euros avec l'un litre 6 diesel de 120 chevaux. D'office, l'Opel Grand Land X fait le plein d'équipements avec Pell-Mell une climbe bizone, un écran tactile central de 7 pouces, un système de lecture des panneaux ou encore le bouquet de services connectés OnStar avec Wi-Fi 4G. A motorisation équivalente, le Peugeot 3008 d'entrée de gamme est bien moins équipé et se montre même 300 euros plus cher. Le deuxième niveau de finition ajoute l'aide au stationnement ou encore le système de haillons motorisés à ouverture main libre. Le système de tirette pour abaisser les banquettes n'arrive plus qu'avec le haut de gamme, version qui profite par ailleurs d'un volant et siège chauffant, d'une caméra de recul ou encore d'un système de freinage d'urgence avec détection de piétons. Une boîte automatique à 6 rapports est proposée avec les deux motorisations disponibles au lancement contre 1500 euros. L'Opel Grand Land X fera sa première apparition en public lors du salon de Francfort en septembre prochain. En bref, Ford profite de l'arrivée de sa Mustang restylée pour introduire la fonction Line Lock. Ce système qui permet de faire des burn-out sans forcer était jusqu'ici réservé à la GT et son V8. Désormais, le dispositif sera également proposé sur la version dotée du 4 cylindres EcoBoost. La commercialisation de la Mustang restylée doit intervenir courant 2018 en Europe. En attendant de connaître les nouvelles caractéristiques techniques de ses moutures, on peut déjà affirmer que la version V8 recevra une inédite boîte automatique à 10 rapports. Oyez ? Oyez ! Europe possesseur d'une 306, toutes versions confondues, offrez une seconde jeunesse à votre voiture. Peugeot offre la possibilité à 3 propriétaires de voir leur monture intégralement rénovée. Souvenez-vous, l'an passé, Peugeot avait permis à 3 propriétaires de 205 de saisir la même opportunité. Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre 3 photos de votre 306, de joindre les pièces justificatives. réclamées type « Assurance et carte grise » et d'envoyer ces clichés en message privé à Peugeot via Facebook. N'oubliez pas d'expliquer en quelques mots ce qui vous lie à ce modèle. Vous avez jusqu'au 21 juillet pour déposer votre candidature. Les 3 propriétaires sélectionnés seront annoncés lors de la 3e édition des Grandes Heures Automobiles. Rassemblement qui aura lieu les 23 et 24 septembre 2017 sur le circuit de l'Inas-Mollery. Sébastien Loeb a déjà confirmé sa venue. Il sera accompagné d'un de ses bolides préférés, la Peugeot 208 T16 Pikes Peak. D'autres grands monts du sport automobile seront de la partie. L'an passé, on avait pu croiser dans les allées. Henri Pescarolo, Bruno Sabi ou encore le trio des Jean-Pierre, Jabouille, Androuillet et Nicolas. Les propriétaires d'autos et motos anciennes sont cordialement invités à s'inscrire et le public a réservé sa place en ligne. Comptez 29 euros pour profiter de ce week-end d'exception où seront en démonstration des voitures d'avant-guerre, de rallye et même des supercars modernes. Une nouveauté 2017. Renseignements à l'adresse ci-dessous. A bientôt !